Après trois mois de maladie en France, le président du Sénat est de retour au pays. Marcel Nianjifanji est arrivé à Yaoundé cette nuit en provenance de l'Europe, où il était suivre un traitement. La deuxième personnalité du pays est de retour au bercail. Marcel Nianjifanji, le président du Sénat, après trois mois de maladie en France est retourné au Cameroun cette nuit, via l'aéroport international de Yaoundé-Nzimalen. Gravement malade, Nianjifanji était hospitalisé depuis bientôt trois mois en France. Absent, il avait été dans l'incapacité de prendre part à la cérémonie de présentation des vœux 2024 à Paul Biya. Marcel Nianjifanji, est né le 26 octobre 1934 à Banganté. Il est ingénieur et fut directeur de sociétés publiques, ministre, député, maire, agriculteur et promoteur de festivals. Il est président du Sénat depuis 2013. Deuxième personnalité de la République, il dirigerait le pays en cas de vacances à la présidence, comme le prévoit la Constitution. Il est ainsi réélu le 19 avril par 97 voix pour un vote nul et deux abstentions. Il se fait réélire le 27 mars à la présidence du Sénat, malgré la tenue à venir d'une nouvelle élection après la prestation de serment des membres de la nouvelle législature élue quelques semaines plus tôt. Après la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, il est arrêté le 17 avril 1984 et incarcéré à la prison centrale de Condangui à Yaoundé. Il demande à ses co-détenus de lui lire la Bible. Issa Chiroma Bakari, qui deviendra plus tard ministre de la République, la lui lira intégralement. Il sera relâché huit mois plus tard, le 8 décembre 1984. Aucune charge n'étant retenue contre lui. Pour rester informé des actualités les plus importantes du Cameroun et du monde entier. Restez connectés sur Flash Info.